Ce match de folie, d'ouverture de cette troisième journée, je suis rejoint par Emma. Comment ça va Emma ? Très bien. Très bien ? Ça t'a saussé le premier match ? Réponse sèche ! Très bien, c'est tout. Évidemment j'entends les rires d'Ita. Des péripéties bien sûr. Mais au-delà de ça, rien qu'il ne soit comparable en tout cas, d'inégalable au niveau de jeu, des FURIA, plutôt des DRX face aux FURIA, une remontée astronomique. Et maintenant on part sur leur terrain de jeu, à voir ce que ça va donner, et surtout à voir si on peut régler ça en un 2-0 qu'on n'aurait pas forcément vu venir. Enfin si toi, oui. Le 2-0 ? Du côté de DRX ? Oui, je le voyais venir, oui, évidemment. Mais du coup, du côté de FURIA, la confiance a un peu glissé vers la fin de la rencontre. Et là on a des DRX qui sont revenus en pleine puissance, avec le plein, avec les capacités au maximum. Et on a vu qu'ils ont repris la confiance, qu'ils ont réussi à se synchroniser, à revenir à un jeu qui leur correspond à leur jeu, tout simplement. On va voir s'ils peuvent réitérer sur Aven et mieux commencer leur rencontre. On le rappelle, il y avait un 8-0 qui s'est transformé en 12-4. Et finalement, contre toute attente, ils ont remporté la carte 14-12. Euh, 14-12, je dis des bêtises, un peu plus que ça. 16-14. Merci, Emma. Pas de soucis, je suis là pour toi. Et du coup, la seconde carte, ce sera Aven. Choix de FURIA. Et le Decider, ce sera éventuellement Fracture, si les Brésiliens sont amenés à gagner leur choix de carte. Je pense qu'il va les amener, du coup, en effet, une deuxième carte d'Aven, qui pourrait peut-être, en tout cas, être le point d'orgue, si ce n'est le point final de cette première confrontation. Sur Aven, qu'est-ce qu'on a l'audace de jouer du côté de DRX ? Quelque chose d'assez basique. On a ainsi entre deux compositions, autour d'une Killjoy cependant. En tout cas, c'est les dernières informations qu'on a face à Léviathan, face à FPX. On voit deux écoles différentes où on vient troquer, parfois, un Omen pour une Astra. On garde ce Brich, on garde cette Jet, on garde cette Killjoy, on garde ce Sova. Voilà, c'est le Smoker seulement, qui initie le changement du côté des DRX coréens. Et du côté de FURIA, et on pourrait avoir une bonne surprise avec une Néon. On voit que ça fait partie de leur composition récente. Donc, c'est une possibilité. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Vous le voyez, les agents s'affichent. Alors, tu nous parlais d'une Néon. Il y a une fade qui se dessine pour l'instant. Que va prendre Quick ? Manifestement, une Raze. Elle n'est pas là. Il n'y aura pas de Néon. Tu es malheureux ? Elle a duré très peu de temps, cette mode de la Néon sur Réunion. On l'a aussi beaucoup vu dans notre propre Ligue en France. Forcément, on est un peu plus habitué que sur la scène internationale. Du coup, changement. On jouait une Néon du côté de FURIA. Et on a complètement changé cette fois-ci. Le Chumber, la Raze, Fade, Bridge et le Homen seront les agents choisis. Donc, une composition relativement courante. Et la Killjoy est choisie du côté de RB. Donc, deux écoles. J'aime bien ce qui se passe du côté de DRX. Le Bridge plus la Killjoy, ça donne pas mal de ressources au niveau des Ultimates. Pour les retakes, pour les reprises. Pour sécuriser les espaces, une fois justement qu'on a réussi à déborder sur ces sites. Et puis même, globalement, on a vu un petit peu la façon dont on jouait un Cypher sur Heaven. C'est globalement la même chose aussi. On va pouvoir juste envoyer... Oui, il y avait un Cypher sur Heaven il n'y a pas longtemps. Oui, ok, d'accord. Et du coup, là, on rejoint un petit peu une méta à laquelle on re-goûte, qui est relativement ancienne. Tout de même. On rappelle, Furia a choisi le site d'attaque. Exactement. Pardon, oui, c'était bien le choix de DRX. Oui, c'est ça. Aven, je pensais que c'était le choix de Furia. Pas du tout. Non, non. Furia, c'était sur-accent, bel et bien. Effectivement. Tu l'as commandé pendant de nombreux rounds. Ça aurait pu durer 20 minutes. Une trentaine. Ça a duré une petite heure. Pas de problème. Le match était incroyable. Alors, qui de ces deux compos l'emportera ? Qui de ces deux équipes l'emportera même ? La question reste en suspens. Une raise, très bien, jouée avec une fade. Une synergie, somme, tout à fait classique que nous retrouvons du côté de Furia. On a troqué cette néon, cette prise d'effervescence d'espace pour quelque chose d'un peu plus sécurisé. De l'autre côté, c'est vrai que c'est plus singulier. Rappelle-moi, c'était une Astra ou un Omen qu'on a vu sortir ? Une Astra. Sur cette ère d'Aven ? Oui. Moi, j'ai vu un Omen. Un Omen ? Ok, autant pour moi. Du coup, évidemment, ça sera, il me semble, à ce cher Mako de s'encharger. On va tout simplement rentrer en game directement. Voilà, Mako, sur Omen, tu l'as dit exactement. Agression du long C. Ok, c'est parti. Si, attention, il y aura un travail de coupe dans le middle, au niveau du garage. Et ça va très vite, et c'est assumé de la part de Derix. Vous le voyez, aucun défenseur. On va leur laisser complètement l'espace. Ouh, duel de coupe ici. Herbé, je ne sais pas s'il a repéré. Quoi qu'il en soit, le spike va pouvoir être amorcé. Ce serait une reprise en 5v5, Emma. Et puis, on arrive comme des animaux au niveau de ce CT. On travaille l'espace garage. On ne sort pas pour l'instant pour Herbé, évidemment. Le soir, on lui en serait défavorable. Il vient reprendre tout simplement cet espace. Et checker, prendre de l'information aussi. C'est bon. Ses collègues arrivent. On va pouvoir tranquillement contester la chose. Notamment sur une prise d'espace avec un proleur. Et une smoke sur la longue. Ouais, premier kill ici trouvé par Buzz. La flash n'est pas gênante. Voilà, tous les joueurs sont au niveau de la longue. Donc, vous le voyez, le spike est bien amorcé pour la longue. On a des bons points de repère. Oh, Buzz qui va sécher. Pardon, le chamber. La moitié est faite sur le désamorçage. On n'arrive pas à tuer le désamorceur. Et on fait barrage. On fait barrage. Tu l'as dit, Emma. Ça fait le tank pour permettre le désamorçage. Le premier round ira bel et bien en faveur de DRX. Voilà, donc on a un tank. On n'a personne de Zest du côté de DRX. C'est assez particulier pour être vu. On a fait corps de son bouclier pour Stax et pour un autre joueur. Il me semble que c'était Buzz aussi. qui couvrait Zest, le désamorçage de Zest. Je ne sais pas si c'était Buzz. Quoi qu'il en soit, il n'est pas mort. Donc, c'est étonnant. Donc, sur le papier, j'imagine que c'est Stax et Mako. Je ne sais pas. J'avoue que la question se pose. Quoi qu'il en soit, ils ont pris donc leur corps pour protéger le désamorçage. Et ils ont pris un premier round. Évidemment, ils ont l'ascendant sur ce deuxième. Vandal a jeté pour Petit Shield dans les mains de Buzz, sur lequel on va revenir. Prise d'espace instantanée sur le site B du côté de QCK ici, qui se retrouve sur une raise. Changement de rôle pour lui. C'est identifié par Stax, qui maintient la position. Est-ce qu'on va pouvoir surprendre ? Pas du tout. Stax, veille au grain. Premier qui le trouvait. Alors, on essaie d'intercepter. Voilà. Les joueurs au niveau de ce lobby. C'est bien fait de la part de Buzz. La Vandale qui s'exprime et qui marque déjà une première élimination. Le tap qui passera et qui laisse évidemment le soin à ses furiaires de composer le round en 3v5. On se dirige au niveau de la short. Et Buzz qui repère. Alors, premier joueur. OK. Il punit le premier instantanément. Le spike est tombé au sol. On a l'information. Est-ce qu'on peut le récupérer du côté de NZR ? Oui, c'est fait. Mazin va essayer de s'infiltrer sur ce site B. OK. Mako qui aura la perspective sur la ligne de Mazin, sur le fade de la smoke. C'est bon. Il va s'y présenter, même Mazin, je pense. D'ici quelques temps, tu dis Mazin ou tu dis Mazin ? Je dis un peu les deux. Je crois que je dis Mazin. Tu dis Mazin ? D'accord, très bien. On a toujours, en tout cas, une blinde, une paranoïa pour venir contester la chose. On sait que ce n'est pas le moment de la sortir. Le full qui fonctionne et le crossfire, habile, gardé par Stax, notamment, qui fera tomber les deux derniers joueurs. Flawless de ce fait. On va pouvoir conserver pas mal d'armes, pour ne pas dire toutes, pour ce round bonus qui en a seulement l'air, finalement. Ouais, il en a seulement l'air, ce round bonus. C'est manœuvré de la meilleure des manières, du côté de DRX. Le seul danger, c'est un peu la race qui a été propulsée sur le B en infiltration identifiée. Donc, pas de souci. Ensuite, la différence des amables à parler. La Vandale sur la longue, sur la short. Pas de souci pour DRX. Ah, pause technique. Très bien. On va attendre, évidemment, que ça nous revienne. Vous le voyez. Alors, souci de clavier chez Furia. Alors, chez un des joueurs, je présume, dans l'idée, on va tout simplement repartir sur la scène. Très bien. J'aurais voulu faire un petit bilan économique. Il me semble qu'on a de quoi acheter gros shield et grosses armes. Du côté de Furia ? Ça m'étonne presque. Je pense que si, parce qu'ils n'ont pas trop grid. Il y avait deux ou trois ghosts investis. Ah, t'as raison. Donc, normalement, ouais. Ça devrait pouvoir le faire. On devrait pouvoir acheter convenablement sur le round armée. Mais tu le disais, du côté de DRX, c'était un Flawless. Et ouais, il n'en a que l'air, que le nom, ce round bonus, puisqu'on a une Vandale. Il y a deux Bulldogs et deux Spectres. Si je ne m'abuse. Donc, round très dangereux qui va être compliqué tout de même à manœuvrer du côté des Brésiliens. Alors, pour l'instant, est-ce que le jeu des DRX, même si l'échantillon est un peu court, il te convient ? Pour l'instant, ça me convient parce qu'on sent qu'ils rentrent un peu plus dans leur game. Et sur le pistol rule, on a vu du beau team play quand même. On a vu un plan de jeu assumé. Ok, on abandonne le C. Il n'y a pas un joueur qui grid. Il y avait un défenseur sur le site. Il n'a pas grid. Il a attendu ses coéquipiers. Il s'est mis au niveau du spawn. Et ensuite, on a fait la reprise ensemble. Buzz le premier kill. On décale sur Flash. Ça permet de trouver notamment le Chumber, je crois, au niveau du garage qui était en infiltration. Et ensuite, dans l'improvisation, dans le KO, ça marche bien pour DRX. On protège justement, on le disait, le désamorceur de Spike. Et ça passe tranquillement. Alors que les Furias prenaient l'avantage sur les éliminations. Pour l'instant, DRX, ça semble bien parti quand même. Alors, moi, j'ai envie de croire dans le réveil de Furia. On nous a montré une première game qui était relativement serrée. Surtout sur la deuxième partie, évidemment. Je pense qu'en termes de défense, globalement, sur Ascent, on a de quoi s'exprimer. Et ce n'est pas les DRX qui iront à la rencontre de ce qu'on énonce, bien sûr. Hâte-nous de voir, évidemment, ce qui ne va pas être possible de faire du côté de Furia sur ce rang de bonus qui paraît véritablement pas désastreux. Mais en tout cas, pas du plus bel effet. Pas le plus simple à amorcer. Moi, je me pose la question du côté de Furia. On avait quand même la première game qui aurait dû être gagnée avec la manière. Et on a le temps. On subit, en fait, toute la fin de side. La confiance s'ébranle tout du long, tout du long, tout du long. Est-ce qu'on arrive à reset mental sur le second match pour tous les joueurs et à repartir de zéro ? C'est la question. Ça peut rester dans la tête des défaites amères comme ça. Surtout pour des jeunes joueurs ou pour des premières compétitions sur scène à l'international. Donc, à voir. J'espère qu'ils vont pouvoir se remettre en confiance et proposer un beau match sur leur choix de carte. Et on ne va pas tarder à pouvoir reprendre. On ne va pas tarder à reprendre, pardon. C'était hier qui avait renversé de l'eau, j'imagine, sur son clavier qui avait inondé. Ok, ça y est, on va pouvoir repartir, mesdames et messieurs. Allez, on y va et on s'infiltre convenablement sur la short. C'est fait, Mako marque une double élimination à la Bulldog. Et c'est déjà deux armes qui tombent sur ce rang difficile de Furia. On l'avait call, on l'avait call. Et là, on a tout simplement déposé deux joueurs sur la short. C'est un espace contesté. On a mis Buzz sur la longue. On n'ira pas chez cet espace alors que c'est là, littéralement, que les joueurs de la défense se logent. On pourrait les prendre en étau si jamais Mako décide de faire profiter ses 5 HP. Non mais là, la défense, elle est bonne du côté de DRX. Trois joueurs présents et regarde, ils se font preuve d'initiative. Ils reprennent l'espace au niveau de la langue. Mako va avoir une mauvaise surprise ici. Il va se faire prélever, mais on a toute l'information. On arrive dans leur bac. C'est un 3v3 et c'est déjà une victoire pour les Furia, pardon, pour les DRX qui ont endeuillé l'économie de ces joueurs brésiliens. On se doute de la coupe, on se doute de la coupe, on se doute de la coupe. Il faut checker, on check pas pour Mazin qui mourra sur la ligne de Buzz. Zest rentre dans l'arène, le TP insipide de Khalil sera réfréné, allais-je dire. Mais non, pas vraiment, puisque c'est Daxin qui se fera avoir sur la ligne de Zest. Khalil s'est repositionné, on sait que c'est la short, c'est à Buzz de négocier. Oh, son duel et c'est parfaitement fait. Troisième élimination en bonne et due forme. Troisième round, même inscrit par les Coréens. Ça joue bien du côté de DRX, les individualités, Mako qui va chercher un doublet avec sa Bulldog. On l'a vu sur Ascent, c'était un des artisans de la remontée. Là, il confirme une nouvelle fois, il va chercher une double élimination. Et là, ils font preuve d'initiative DRX. On reprend la longue à deux, on l'a vu, on laisse Mako en point d'appui, ok, il tombe. Et là, j'ai eu un peu peur ensuite sur la seconde phase de jeu, sur le 3v3. J'ai eu peur que Buzz perde son timing, mais finalement, il patiente. Et les joueurs vont s'empaler dans son viseur, notamment le bridge. Et après, ça se fait tranquillement à la fin de rôle. Oui, tout doucement, Buzz a déverrouillé ses kunai en plus là-dessus. Très honnêtement, quand j'ai vu la TP du Omen, je commençais déjà à balbutier un peu. On vient pinguer le CT, donc j'imagine qu'on va aller profondément s'infiltrer sur le BPC. Voilà, la one way est bonne du côté de Mako. Mako qui marque déjà une première élimination. Évidemment, c'est de l'écho en face. On va le nade, probablement en tout cas, on va le laisser, autant pour moi. Et tout l'élimination, voilà la collette, ce qu'on attendait plus. 17 HP rebelote pour Mako qui va tenir le fil de ce round avec seulement quelques HP au compteur. Ouais, et Stax qui prend le relais pour spam dans la smoke et va prélever un nouveau joueur. Il n'ose déjà plus que le chamber qui aura son ultimate quoi qu'il arrive au prochain round. Est-ce qu'il peut faire des dégâts économiques ici ? Oui, c'est fait pour un. Mako est repéré le low HP, il n'ira pas plus loin. Mais il est rejoint par ses coéquipiers. Ouais, la laisse qui était bonne. QCK qui s'était déjà fait décapité par le joueur sur le backside. Et qui du coup ne pouvait pas envoyer Sané, bien sûr, ce qui aurait pu être létal en l'état. La laisse qui était bien pensée. On en voit directement RB qui cross l'espace au niveau du garage pour venir aider son coéquipier. Rien à signaler du DDRX pour ce round. Mako a parfaitement joué son coup. La one way pour gêner les joueurs. Premier kill trouvé. Réception, il met une autre smoke, sa paranoïa. Et ensuite, sa spam allègrement. Double kill ici. On ne peut rien faire du côté de Furia. Ouais, il envoie deux. Du coup, il continue. Il s'imagine qu'il peut y en avoir un troisième. Mais il est plus loin. Il le dévorera plus tard. Bref, opérateur sorti du côté de Buzz. Il va réinvestir l'espace au niveau de ce middle et prend une première élimination. C'est KSK qui, malheureusement pour lui, sera la première victime d'un stacks enragé qui se repositionne sur le backside du BPB. Ça joue bien, DRX. Là, on voit qu'on fait preuve d'initiative. Et RB, il n'en fait pas trop au niveau de la double porte. Il ne cherche pas à faire plus. On a fait une première élimination. Il ne va pas chercher à faire plus au niveau de la double porte. Donc, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on essaye de s'infiltrer au niveau du middle et de braver cette smoke du côté de Mazin ? La question est en suspens et je ne pense pas. On voit que les joueurs se regroupent au niveau de la window. Peut-être une redirection en A à venir. Ok, évidemment. C'est marrant de déposer Mazin aussi profondément. Ça reste le joueur support. On a peut-être besoin d'avancer avec lui. Sur cette short notamment pour débusquer la ligne opérateur. Il faut la gêner, cette ligne opérateur. Il faut la gêner et en faire quelque chose. On voit un bouffera dépasser. Et évidemment, quand on ne muselle pas à buzz, on en fait les frais. Et voilà, évidemment, une première avancée qui est punie. On se redirige un peu par défaut sur ce site B. On essaie de mettre de la pression dans le garage avec le bridge qui met de la pression. Mais la réponse va être bonne du côté de Stax. Les défenseurs sont là. On comprend ce qui se passe. Est-ce qu'on envoie l'ultimate ? Non, on va y aller naturellement pour RB. Oh, le TP du haut, même. Non, ce sera insuffisant du côté de Khalil. C'est géré. Mais Stax, lui aussi, trouve l'élimination. Il ne reste déjà plus que Mazin dans le middle, condamné à conserver sa vandale. On refuse l'accès au BPA. On refuse l'accès au BBB. Évidemment, du côté de Daxin, c'était très clairement une sorte de phase de contrôle. Il n'a rien gardé du tout puisque Stax lui court dessus. Comme un animal, comme à l'image de cette première action sur le middle. Ce sont des individualités de joueurs support qui s'expriment sur cette map d'Aven. Ça fait plaisir. On va avoir une pause tactique du côté de Curia. Ça va être nécessaire de réagir. On va revoir la première phase de jeu de Stax. Et là, ça peut paraître anodin, mais on a RB au niveau de la double porte. Ce n'est pas un dueliste. Je ne suis pas un dueliste. Ce joueur support n'est pas un dueliste. Il ne veut pas se repositionner. Il est seul sur le middle. Il n'y a pas de punition. Il n'y a rien. Il n'y a pas de punition. Mais on voit que du côté de Deryx, il y a RB qui est au niveau de la double porte. Et il est prêt à réagir pour aider son coéquipier pour éventuellement trade kill. Mais non, on voit que le premier kill est pris et il ne se réagit pas. Il ne va pas décaler pour essayer d'en faire plus. On conserve l'avantage numérique, le 5v4. Et ensuite, on l'a vu, il est impossible, trop dur à manœuvrer. Mais du côté de Furia, évidemment, ça déclenche une pause tactique. C'est encore un flowless, il me semble. C'était un flowless, effectivement. On parle souvent de forteresse économique. Là, je pense que c'est une citadelle. Un jeu d'offord. Là, on n'est pas mal. Ou un appartement dans le 16e. On n'est pas mal. Du côté des Coréens. Et là, il faut réagir absolument du côté de Furia. Pas besoin forcément d'un très grand round de noob. De noob, pardon. Ok, ça dénonce, ça dénonce. Parfait. L'absus, désolé. Ce n'est pas du tout le cas. Super, la glissade en direct d'un... Oh, ben voilà. Chacun son score. Tient la ligue de ce qu'on aurait à faire. Oupsi. Voilà, il faut aller chercher au moins 3-4 rounds du côté de Furia. Ça ne sera pas pour celui-là. Ça ne sera pas pour celui-là, parce que tu le disais, on est en rang d'écho. On notifie d'ailleurs que Buzz n'est pas mort une seule fois. Pour l'instant. En 5 ans, on s'y rentre bientôt. Alors, est-ce que celui-ci va me faire mentir ? La question se pose. Et on va tout simplement déposer cet opérateur sur la longue. Il va falloir qu'on posait avec. Là, gêner pour passer. Est-ce que Stax... Est-ce que Varmand Mazin est là ? Oui. C'est fait. Oui, ligne de fracture pour gêner les snipers. La smoke, qu'on voit beaucoup maintenant pour empêcher justement cet opérateur de briller. Et on se redirige au niveau du garage. C'est Herbé qui va devoir répondre présent. Il est repéré, mais il envoie sa nanite pour gagner un peu plus de temps. Là, en turn, il a pris un travers par un shérif, mais il maintient la position. Il est bien couvert. Il est bien couvert par Stax qui a envoyé sa patate en plus. Ça a fait cracher beaucoup de stuff. Du coup, on va rapatrier son attention. Autre part, on voit qu'il y a un crossfire qui s'est mis en place au niveau de ce garage. Le C est délaissé. Quoique pas vraiment, puisqu'une tourelle veille sur l'accès de ce site. On cycle la smoke du côté de Mako. Et pour l'instant, on ne bouge pas sur le BPA. On va jouer le tout en retail, il semblerait. C'est assumé de délaisser le site. C'est du côté de DRX. On a confiance en ses capacités pour retake le site. Voilà, la déclic va être faite. On va pouvoir s'infiltrer sur le site. On va avoir l'information grâce à la tourelle que tu le mentionnais. Le spike va pouvoir être amorcé dans quelques secondes. On va être 5 pour retake. Et on a les armes, les ultimates de disponibles pour DRX. Il me semble que... Oh, la praline ! La praline de QCK qui pourrait tout simplement permettre à ses joueurs brésiliens d'aller chercher une arme. Mais évidemment, la conséquence, c'est d'envoyer l'ultimate de Stax qui vient repousser les lignes ennemies. Mais c'est trop tard. L'office a été faite. Le spike a été planté, planté même surtout. Buzz prend de l'élan, de l'envol même. Il cherche tout simplement une première victime à faire avec ses couteaux. Et comme un symbole, c'est Zest qui vient s'écraser sur la ligne de Daxine. La double élimination des DRX qui pourrait permettre à ses derniers de revenir un petit peu sur ce rang 3v2. Tout est à faire, héros. Est-ce qu'on a une smoke ? Non, on n'a pas de smoke ici. On va devoir ouvrir sa ligne et jouer les duels contre cette bande. On a l'NZD1 et le tumbleur qui va trouver 3 kills ici. L'économie des furia qui passe, Emma. Terrible. On parlait du fait qu'ils étaient relativement confiants à l'idée de reprendre. Il y avait beaucoup d'ultimates finalement. Celui de Buzz, celui de Stax. Ils ont tout envoyé. Ils ont tout envoyé et rien n'y fait. Mako, il n'avait pas de smoke pour gêner la ligne au niveau de la longue ? C'est ça que je me demande. Ah oui, il a mis une smoke sur le site. Ah, et la reveal de la fête. Ça y est, je comprends mieux ce qui s'est passé. La smoke était effectivement là. Mais il y avait une reveal de la fête qui a été excellente. Il ne faut pas en donner plus un à DJZ pour aller chercher les éliminations. Ah, je dis DJZ. C'est dur à dire son pseudo. Je lui invente un A, un A muet. Bref, Buzz a été débusqué par ce proleur. On sent qu'il y a du répondant à un côté furia qui redirige directement après avoir fait cette présence. Et obnubilé les lignes coréennes sur le BPA. Maintenant, il les harcèle sur un garage délaissé. On cycle, évidemment, cette smoke. Et là, on voit que Herbé a choisi de se repositionner après ses nanites. On n'est plus autant aussi hégémonique qu'il y a quelques randes. Il faut travailler la chose avec beaucoup plus de conscience. Ouais, OK. Là, Satchel n'a pas détruit l'alarme botte, a priori, alors qu'elle était à côté. Mais on va bel et bien viser ce site B. Ah, peut-être pas. Redirection, a priori, de la part de Furia. Et il faudra braver cette ligne opérateur. Encore une fois, si on décide de s'y investir, on va avoir un problème là. Et voilà, géré facilement pour Buzz une nouvelle fois. OK. Alors qu'on les sentait un peu plus dangereux, ils frisent un petit peu. Ils posent leur jeu dans les joueurs de Furia. Et c'est plus symptomatique, à mon sens, d'une insécurité qu'autre chose. On va envoyer QCK dans le garage une nouvelle fois. Est-ce qu'il va s'empaler sur la ligne de Herbé qui joue le contact gauche à la sortie de ce dernier ? Il a pris l'information grâce à cette tourelle. Mako ne pourra pas. Paranoïa, cependant, attention, on va être complètement sourds. La réception de Herbé qui fait un moins deux. Alors qu'il n'a aucune information à communiquer. Il n'entend rien. Il est sourd à cause de cette ultimate. Et il continue son festival sur LRZ, sur LZR, qui se couche une nouvelle fois dans ce garage. Théâtre de toutes les souffrances de ces joueurs brésiliens. Un flawless, encore. Herbé, il nous l'avait déjà montré que mécaniquement, c'était quelque chose, ce joueur. Et là, il l'a montré une nouvelle fois. Il est coincé. Il doit assumer les duels, trouver des kills. Et il en fait trois. C'est parfait pour lui. Et encore une fois, on est un peu déboussolé par cette ligne d'opérateur de buzz. Bah ouais, il reprend la même ligne. Il gère tout l'espace. Ça permet justement de renforcer la défense ailleurs. Sur le B. Sur le C éventuellement. Et tout est sécurisé. Par justement cet opérateur de buzz qui n'est pas dézoné. Il n'y a aucune réponse. Il fallait vraiment la gagner, cette mape d'accent, au vu de la maîtrise des DRX sur Evan. Et ils peuvent s'en vouloir. Ils peuvent s'en vouloir. Surtout que là, ils méprisent complètement la ligne longue. On va repérer un joueur au contact. La première élimination, elle est pour buzz une nouvelle fois. Impossible de faire fléchir le joueur jet coréen. On parle souvent de Korean jet. Je pense que c'en est le meilleur exemple. Pour ne pas dire le porte-étendard. Vous voyez, à l'arrivée, on aura un éventuel repositionnement de la part de buzz. Qui pourrait complètement bait pour Zest. Si jamais on décide de déborder sur la longue. Le setup de DRX, c'est quelque chose. Zest qui reprend l'information avec son pro-haller ici. On sait que ça traîne encore au niveau de cette longue. C'est bien là que ça va se terminer. Et on reprend l'information du côté de Mako avec son ultimate. On a un peu galéré à l'éliminer. Et là, il faut absolument trouver l'élimination du côté du champion. Voilà, let's go. On a une smoke pour se repositionner. On n'en fera rien. On est assuré. Et il y a surtout une menace au niveau de cette short. On va jouer en tandem. Et surtout avec un shorty. On ne trouve personne sur le contact de la smoke. On ne croise pas l'espace au niveau de la short. On reprend de l'espace cependant. Du côté de buzz. On essaie d'en faire trop peut-être. Au shorty, on ne fera rien. Mais on peut compter évidemment sur Zest. Zest le frérot. Deux fauves. Ils le font ici. Deux rois sur le BP. Les coréens règnent en maître. Impossible de les faire défaillir. On va aller chercher même les derniers ennemis. Mazin évidemment. Dernier espoir brésilien. Il n'en fera rien du tout. On lui kangouroue la face. Et on le clique droit. Dans les dents. Direct. Allez au dodo. Les buzz ils s'en sortent là-dessus. Bon. C'était quand même une économie de la part des Furia. Mais les setups mis en place par DRX. Ils sont trop efficaces ici. Ça joue bien. Les couvertures sont bonnes. On revoit un premier kill de buzz. Tranquillement ici. Plusieurs lignes à gérer. Mais on met une grosse pression. Et on esquive justement cette smoke. On a confiance en cette smoke du côté de Furia. On a pris de la hauteur. Ah d'accord. Il voit l'arme dépasser. C'est pour ça qu'il pré-shot aussitôt aussi bien. 7-1 Emma. Alors. Une nouvelle fois. Cette fois il est accompagné. Ça va. Y'a Mako qui pourrait revenge. Et y'a Herbé qui dépasse. On dépasse tous. Évidemment. Middle contesté. On ne prendra pas davantage d'informations. Si ce n'est que c'est certainement une activation au niveau du A. Du coup on envoie cette ultimate. QCK en profite pour prendre de l'espace. Bouquet final qui ne trouvera personne. Double ultimate envoyé dans le vent. Si ce n'est plus. L'Axin évidemment qui est là pour officier un travail de coupe. Qui arrivera trop tard. Et il faut rapatrier cette attention. Vous le voyez. Un ultimate de Killjoy a été envoyé. Ouais. Confinement envoyé pour essayer de reprendre l'espace. Et on reprend dessus. Justement. Les joueurs sont au niveau du... Sous le CDR B. Pas loin du triplé. Mais attention. Vengeance de QCK et NZR. Ici on se bait dans la smoke qui prendra meilleur. C'est NZR qui va gérer ce kill. Vengeance de Stax. C'est un 2v2. Et on touche le spike. On touche le spike. On déborde. Et c'est fait. Buzz qui élimine QCK. Et la coupe qui arrive peut-être un petit peu trop tard. On devine un premier joueur. Un second peut-être. Alors l'espoir. Toujours. C'est le cas de Daxin. Pendant évidemment que le clean feed nous troll. Exécution fiette au clic droit de ce classique. Un deuxième point remporté par Furia. Dans les larmes. Les cendres et le sang. Il n'a plus de balle du coup. Tu dis Daxin du coup Emma ? Ouais je dis Daxin. Je vais partir là-dessus. Tu veux ? Ouais ça marche bien Daxin. Elle n'avait plus de balle. On va le revoir justement. Et ouais prise initiative encore une fois de DRX. Qui prend l'espace dans le middle. Ensemble tu le mentionnais. On va détruire le trap. Mettre la pression. Réaction du coup de Furia. Et bah on prend le A rapidement sur ultimate. Et ça tient sur la retake. Sur la défense de Spike plutôt. Ok grosse prise d'espace. On brise le Yad. Et on se doute peut-être pas que ça arrive aussi vite, aussi tôt, aussi rapidement. Sur une ligne opérateur. La falda shot évidemment. Là le full trouvera une première élimination. Buzz qui ne mixe pas sa position depuis le début de la game. Fera l'effet. Peut-être d'un manque de mix ici. QCK une deuxième élimination sur Zest. Et voilà le binôme qu'on vous vendait indétrônable. Fini par lâcher son règne. Ils ont cherché là un peu. Ils ont tenté jusqu'au bout. Ils se sont fait punir par des bons pre-shot de QCK. Un bon dézonage ici. Pas de naïveté de sa part. Et là la reprise s'annonce compliquée. Mako imagine un joueur dans le dos. Il n'y aura personne. Est-ce qu'on l'a joué ? Est-ce qu'on conserve les armes ? On a de quoi racheter quoi qu'il arrive. Ouais globalement. 3 v5. Ouais 3... 2 v5 pardon. Ouais Herbé a entendu en plus. On essaie de faire du bruit. Attirer un peu l'attention. Voir si un joueur déborde. Mais il n'en est rien. On est sage côté Furia. On ne se présentera pas. Aucun exit kill pardon. Pour clore ce dixième round. Qui ira en faveur des Furia. 7 à 3. Alors peut-être. Ouais ils vont chercher des runes. Malgré mon lapsus un peu plus tôt. Ils remplissent leur mission. 3-4 runes. C'est ce qu'il leur faut au minimum pour espérer aller chercher ce side défensif dans un second temps. Ouais on est bien économiquement encore du côté des coréens évidemment. Avec le nombre de runes consécutives qu'ils ont remporté. Pas de soucis. Ils pourront acheter jusqu'au bout. Ultimate de Zest pour une éventuelle reprise. Facilité donc par le fait que les adversaires seront sourds. Simplement. Effectivement. Ils perdront un peu de points de vie aussi. C'est mon chouchou ça. Ok on détruit le boom bot. Contestation de la short. Prise d'information avec cette recon qui ne donnera rien. Et on repart sur un... Comme une routine. Ah on le voit. L'ultimate ici. De NzR. Qui trouvera Herbé. Est-ce qu'on va aller le traquer ? Il semblerait que oui. Herbé là il se prend pas mal de stuff. Il est un peu dans la sauce. Est-ce qu'il va pouvoir tenir encore une fois miraculeusement sur de nombreuses éliminations. Il se replace intelligemment au niveau du good ici. En fait l'avancée de Spike. Il tente sa chance mais il ne trouvera personne. La paranoïa est excellente. Mais l'ultimate de Fate part à son tour. Les prohlers aussi. Match nul pour l'instant. Oh non ! Herbé Stax trouve les kills. Et on a enfermé la position avec les smokes ici. Stax et Mako mais attention ! Khalil et le chumber trouvent des éliminations. Et Stax envoie son ultimate. Allez 2v2. On y croit encore et toujours. Il y a un ultimate de la part de Khalil. Pour éventuellement déverrouiller la situation. Aller chercher ce Spike. Et on sait que ça va certainement être ce qui va être fait. Exécuter. On rappelle que Buzz a un opérateur. Oh il veut le TP. Il veut le TP pour récupérer le Spike. Il faut récupérer le Spike et partir en A. Mais Buzz il a compris. Regarde Buzz il est en train d'identifier le problème. Il a compris il va pouvoir prendre sa ligne d'opérateur. Est-ce qu'il va pouvoir prélever et intervenir sur un premier joueur ? On l'imagine sur la hauteur mais il n'en dit rien. Il manque de peu d'en faire un second. Il les gratine presque cependant. Évidemment on va chercher une arme au contact. Ce n'est pas la meilleure. C'est simplement une guardiane. Il va falloir jouer sec. Il va falloir jouer carré. On devine déjà la présence d'un joueur sur la hauteur. Il est harcelé. Le joueur de Furia qui cependant ne semble pas du tout ressentir la pression. 1 contre 1. 10 secondes. Il joue avec les nerfs évidemment de Daxin ici. Buzz qui redécale. Buzz ! C'est Daxin qui s'impose à la guardiane. Incroyable. Le trône est à nouveau mis en jeu. Et c'est lui qui s'assoit dessus. Je n'ai pas les mots pour ce round. Il est incroyable. Je n'ai pas les mots pour ce round. RB qui arrive à tenir, à gagner du temps sur le site. Et ensuite il y a une bagarre de stuff qui dure longtemps, longtemps, longtemps. Avant de débloquer les premiers kills. Au final dans cette bagarre match nul. 2v2. Et Buzz il comprend tout ce qui se passe. Il a identifié très tôt qu'il y a un ultimate du Omen. Qu'on va essayer de reprendre l'espace. Il punit justement ce même Omen et le Spike. Mais c'est sans compter sur Daxin. Avec une guardiane. Qui va gagner sur 1v2. Oh, attention. Attention. Il faut le bait. Il faut continuer à le bait. Et le fait ! La collette de Buzz. Le mointeux. Il n'en demandait pas tant. La pêche est bonne ce soir pour les Coréens. C'est si bien dit. Effectivement. Il a trouvé un doublé ici. Buzz. Et il va pouvoir être tranquille sur sa ligne ici. Et probablement prélever un joueur de plus sur le fade. Il ne grite pas. Il ne va pas en chercher plus. Il prend l'information en sautant ici. On comprend qu'il y a un tour de force. Il ne devrait pas ouvrir sa ligne. Ok. On s'insère doucement. Mais sûrement. On tient la ligne avec cet ultimate. Si on dépasse du côté de Buzz. On sait qu'on fera face à certainement la pire ultimate du jeu. Et on reprend. On casse la ligne. Mais ça fonctionne. Daxin est tout à fait conscient de la situation. Sublime. Oh, la ligne de fracture est intéressante. Mais Mako arrive à tenir. Comment ça ? Il arrive à tenir. Et tout de suite. Là, ça devient compliqué pour Mazin de gérer ce 1v3. Le positionnement des joueurs coréens est excellent. Vous le voyez. Et il est repéré. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus de stuff. C'est le dernier round, bien sûr. En tout cas pour cet half. 8 à 4, certainement. C'est le pronostic en tout cas qu'on vous donne. À voir s'il va les déjouer, Mazin. Tout simplement. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Vous le voyez. La tourelle qui va prendre l'information directement. Pour accloisonner l'espace avec cette nanny. Qui l'empêchera de reculer. En même temps, il n'y a plus le temps de reculer. Et me dirais-je, on va essayer de contester sur le C. S'offrir à la ligne de RB. RB qui attend patiemment que Mazin plante. Mais Mazin joue très bien la chose. Mais il n'a plus le temps. Deux secondes. Et c'est un huitième round offert au DRX. Tu vois, je demandais 3-4 rounds pour Furia après leur pause tactique. 4 rounds. C'est le minimum. Ils vont pouvoir espérer jouer un side défensif. Tout de même, ils auront quelques jokers. On revoit le doublé de buzz qui va conclure le round très tôt. Dans ce dernier point de ce side. Un buzz qui avait du mal sur son début de rencontre sur Ascent. Il était beaucoup gêné par Furia. Et là, cette fois-ci, c'est tout l'inverse. Il brille. Et il fait beaucoup de bien à son équipe. Je regrette peut-être une petite pause tactique qui aurait pu être envoyée de la part de DRX. Tout de même. Et tu regrettes un souci de playlist aussi ou quoi ? Ah, oh là ! Je rigole, je rigole. Je te demande, je te demande. D'accord, t'aimes bien toi. Non, non. Bah écoute, je n'y avais pas pris ta attention. Tu vois, ils t'ont écouté Emma. Ils ont enlevé. Merci. Ils ont dit bon, ouais, c'est vrai. Il y en a une, elle est maudite. C'est celle-là. Ouais, bah celle-là, elle est peut-être un peu trop vénère. Ils l'ont baissée à fond. On l'entend presque plus. Et ouais, une petite pause tactique de DRX quand on se fait remonter pour essayer de gagner le side de manière un peu plus convenable. Pourquoi pas ? Quoi qu'il en soit, le side reste ultra convaincant. 8-4, c'est vraiment bien. Et le pistol va être décisif encore une fois, comme toujours. Ouais, mais là, encore plus, on le rappelle. C'est le score qui n'est pas enviable quand tu es en attaque. 8-4 sur Raven. On verra. On verra ce qu'il en est. C'est un potentiel 10-4 pour les DRX. S'il vient à remporter le pistol ring, ouais. Donc, on se rapprocherait évidemment de la balle de match, tout court. Après, on a vu un scénario incroyable. On a vu la même chose sur la carte précédente, un 12-4. Là, tu penses que c'est un 16-14, là ? Très honnêtement, regarde-moi le droit dans les yeux, héros. Non, pas du tout. Voilà. Ne mens pas. Je t'aurais répondu la même chose sur la carte précédente. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va voir si... On rappelle quand même qu'initialement, c'est les DRX qui sont remontés. C'est les DRX qui ont fait preuve de ferveur là-dessus et de zèle. Là, c'est plus dans les cordes de furiage. Tu vois, au début du match, tu me posais la question et au final, là, ça se confirme. Moi, j'attendais des DRX qui commencent leur match un peu plus en confiance. On voyait bien que ce n'était pas leur niveau de jeu, que c'était des erreurs grossières sur le début de la scène. Là, on les sent. Ils sont revenus dedans. Il n'y a plus de problème de synergie entre les joueurs. Et mécaniquement, on les a vus très en forme. Je pense à Buzz, Mako, Herbé, le trio qui a fait des dingueries tout au long du match. Est-ce que Furia a les ressources pour aller remonter tout ça et aller chercher cette carte de fracture ? On va le voir tout de suite. Oh ! Ils ont coupé le drop. J'ai envie de... Bref. On t'a tout coupé, là. On t'a mis la musique horrible. On t'a coupé le drop, Emma. Rien pour te faire plaisir. Non, rien. Ok, on va pouvoir repartir. Les DRX passent en attaque. Furia en défense. Et c'est un round important pour Furia s'ils veulent espérer aller chercher fracture. C'est parti. Alors, on dépose évidemment cette tourelle qui prendra l'information sur un éventuel débordement du garage. Pour l'instant, on va simplement chercher à le contester et surtout chercher le trap qui pourrait être un point de pression. Voilà, on le trouve. On continue en persévère pour Buzz qui accroche tout le BP. Oh là là, l'intervention de Daxine. Alors peut-être non, chassé au clic droit par Stack. C'est son intervention providentielle. Mako qui sait qu'on va arriver dans le bac. Aïe, aïe, aïe. Il va affronter. Oh non ! Je te ferai un ! Attendez, ça passe ! Il a le temps de mettre sa paranoïa. Destin ! La main du destin, c'est bien dit Emma. Il a le temps de ralentir tous les joueurs. Il a toute l'information. On comprend ce qui se passe du côté des Coréens ici. Et ouais, on maintient la défense au niveau du backside. Le premier contact est trouvé. Stacks, Buzz, délivre les éliminations. Il ne reste déjà plus que Khalil, le pauvre en 1v4 ici. Ça semble impossible. Link de fracture, smoke. Ouais, trop dur. C'est dingue. Essayant de se passer très propre. Évidemment, Mako qui a été rattrapé de peu par une force mystique dans cette longue. Il essaiera de décaler Khalil. Il a marqué un barou d'honneur, mais il est chassé. Vous me voyez, un par Stacks qui essaie d'aller chercher les stats VLR. On va se donner au Spike, s'offrir à lui. Et du coup, ne pas donner d'orbe à ses opposants. Deux armes qui sont tombées. Mon, s'en fiche chez le pistolet. Tout va bien. 9 à 4, Intou peut-être 10 à 4. Ouais, on a propulsé Buzz directement dans le middle qui trouve une ouverture. Et ensuite, tout l'espace est pris sur le site. Et tu l'as dit, la main salvatrice de Mako avec sa paranoïa ralentie les trois jours. Il a l'information, il s'en sort vivant et il a le temps de se replacer. Ensuite, c'est trop compliqué à gérer pour furia la reprise. Alors, une nouvelle fois, on va tenter la longue C. Mais plus doucement. Très bien. Alors, on attend évidemment les line-up de la Killjoy qui vont venir pousser les ennemis dans le giron de ses opposants. On cloisonne l'espace, on ne pourra pas cross. On sera obligé de respecter cette smoke au niveau du garage pour les défenseurs. C'est bon, on peut se déposer tranquillement sur le BPC. Tranquillement, ouais. Sur le point C. Aucune contestation ici. La reprise se fera à 5. Vous le voyez, on n'a pas du tout investi du côté de Shuria. Que des classiques. Si ce n'est le chasseur de tête de Daxin qui pourrait être un réel danger. Ouais, ça pourrait le faire là-dessus. Ok, on a déposé. Le temps commence à filer haut. On va juste faire des exits. Ouais, ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance. Faire tomber les armes, se favoriser le prochain run armé est plutôt une bonne option. Ouais, parce qu'il y a quand même une fantôme et une vandale, une bulldog en plus. On n'a pas acheté beaucoup côté Zest, du coup on va pouvoir acheter plus gros. Et ils sont malins d'Eric. S'ils vont tous économiser ensemble, dans la langue, il n'y a rien à faire. Ils vont tous se suicider dans l'explosion du Spike. On a des runes comme on ne les aime pas. Alors ce rune-là, il était très spécial. C'est tranquille. C'est vrai qu'il y a eu zéro élimination. Évidemment, du coup, on n'a pas avancé sur les ultimates, si ce n'est en contestant l'annoncé, en prenant cet orbe qui s'y loge. 10 à 4, et vous le voyez, il y a une vandale, deux vandales, une fantôme, une bulldog, une spectre et deux gros shields du côté de DRX. Ça, c'est un rune bonus, Emma ? Là, c'est un rune difficile. Ouais, c'est un rune compliqué à aborder pour Furia. Ça ressemble vachement à un rune armé. Et on l'a vu en Mako avec une bulldog, au précédent rune bonus, il avait fait une double élimination. Ok, prise d'espace vide de la part de DRX. On va jouer rapidement ce site B. Ouais, consultation. On va envoyer cette smoke et déposer Buzz à l'intérieur. Buzz qui cherche déjà une première élimination. Est-ce qu'on se dote du positionnement de Mazin ? Bien sûr qu'on s'en doute et on l'exécute. C'est propre, ce qui fait Buzz ici. Il n'est pas du tout naïf sur le positionnement d'un joueur au niveau du gong. Et le sèche au skill ici. Oh, et on a du pause plant du côté de RB avec les nanites jusqu'au spawn. Là, bon courage pour jouer la reprise du côté de Furia. Première nanite envoyée. Est-ce qu'on joue la reprise du côté de Furia ? Ça semble compliqué. Et le temps file. On reprend l'espace au niveau du garage. QCK va être demandé. Mais non, Buzz fait une nouvelle élimination. Il faut abandonner du côté de Furia. Allez, Kalin. Kalil, LZR, Daxin peut-être alors. Non, c'est trop tard. Bien sûr. Ils le savent. Ils vont conserver leurs armes. Ils subissent le jeu de l'attaque des DRX qui rend une copie millimétrée. Une copie superbe pour l'instant. Un sans faute en attaque. Un flawless sur le rune entre guillemets bonus. Emma. Et on part à la chasse pour la spectre ici. Qui ne trouvera personne. Et là, le travail de Buzz est excellent. On le projette justement sur ce site B. Il n'est pas naïf sur le joueur au niveau du gong. Il ne va pas chercher d'espace plus loin qu'il ne faut. Il trouve un kill. Et il s'extracte avec ses coéquipiers. Ils ont un plan de jeu. Justement, les nanites au niveau du spawn. Pour gêner le retake. Et on voit que du côté de Furia, la retake a mis longtemps à se mettre en place. On voit justement les joueurs au niveau du garage. Je crois que c'est QCK qui attend, attend, attend. Et ne peut pas intervenir. Il va même se faire courir dessus par buzz. Qui était à l'origine de la première ouverture. Donc là, compliqué pour Furia. Deuxième pause tactique. Il faut réagir. Trouver des solutions. Là, on n'a pas l'économie. En plus, on va devoir économiser. Donc concéder le douzième round. C'est délicat comme situation pour eux. C'est plus que délicat même. Puisque ça emmène Furia difficilement sur cet éventuel avant-dernier round. Ce n'est pas forcément parfaitement négocié. Et on le voit au visage des joueurs de l'écurie brésilienne. Ça ne va pas forcément. Il faudrait aller l'urk sur Twitter après la game. Si vraiment, ça leur a mis un gros coup au moral, cette carte d'accent. Et ça pourrait se comprendre. Voilà. C'était la deuxième pause tactique du côté de Furia. Et on a l'argent. OK. Du côté de Furia, on force l'achat. Évidemment, on ne veut pas concéder le douzième round. Mais est-ce qu'on va pouvoir ralentir le dynamisme de DRX ? C'est la question. Alors, on foule dans la porte. On s'attend à une présence au niveau du garage. Vous le voyez, c'est plutôt QCK qui s'est déposé. Daxin, lui, règne sur cette longue buzz. Le débuste QCK. Voilà pourquoi on allait chercher cette porte dans les premiers temps. Il l'a wall, je crois, en plus. Il l'a juste wall ici. On reprend l'information dans le middle. Personne au contact. Herbé a esquivé le proleur alors qu'il était emprisonné. Et on se redirige au niveau de cette double porte. Par contre, il y a pas mal de joueurs en réception. On essaie de faire bouger Khalil, évidemment. De le forcer à step. Et du coup, on aurait décalé rapidement sur son repositionnement. On aurait pu le choper. La smoke est envoyée du côté du smoker. De l'attaque. Oh là là, la belle ligne de buzz. Buzz, buzz. La deuxième élimination est tragique. Mazin qui se positionne parfaitement dans le crosshair de son opposant, etc. Qui arrive sur la ligne complètement aveugle. Et là, c'est fini. Ça semble être fini. Daxin qui va conserver cette vandale. Mais à quel prix ? Au prix d'un douzième rang de concédé. Un DRX, bien sûr. Quel travail d'ouverture de la part de buzz. Consciencieux. On se doute de tout. On se doute qu'il y a une présence de QCK. On va l'élogir rapidement. Après, on n'est pas naïf sur le repositionnement de Khalil sur le contact. Ouais, t'as tout bien résumé. Après, il y a un peu de la réussite. Mais en tout cas, il trouve un headshot instantané sur Mazin. Il est naïf sur rien. C'est vrai qu'il est naïf sur rien. Il prend l'espace. Tout est checké. Tout est dézoné. Il est sur toutes les initiatives en attaque. Et il réussit dans sa mission qu'on lui demande. Prendre de l'espace. Et en plus de ça, il trouve de nombreuses éliminations. Ok, on le revoit. Il tire à travers pour essayer d'éliminer un joueur. C'est ce qu'il fait. Et là, c'est parfait. Il imagine déjà la reprise des joueurs. Il court pour prendre le site en reculant. Tout en maintenant sa ligne sur la reprise. Et il trouve le kill. Ouais, 12-4 ici. Est-ce que les Furiers vont pouvoir faire le même scénario que DRX sur la carte d'Acent ? Alors, on voit des joueurs dans le lobby avec la Tricon et ils smassent les DRX. Ils attendent le débordement d'une ligne d'un joueur furia pour déstabiliser la défense. Peut-être éventuellement repartir. On a pris énormément d'espace. Attention, du côté de Daxin qui a remonté toute la lancée et qui va arriver dans l'arrière-garde de ces joueurs de DRX qui déjà ont fait une double élimination qui coûte cher à ces joueurs brésiliens. On va tout simplement envoyer buzz sur les lignes de contact. Ce que Zest vient de mettre. Il est trop à l'aise dans cette game et c'est l'inverse. Du côté de Daxin, l'homme fort de cette écurie au félin qui s'effondre progressivement. Deux joueurs pour défendre l'honneur du Brésil ici. 12-4. Reprise de V4 à venir. Ça semble compliqué. Buzz va essayer de s'exprimer avec ses kunai sur la ligne de fracure. Son coéquipier. Pas besoin puisqu'il a le shorty. Pas de soucis ici et il ne reste déjà plus qu'un joueur repéré. Doucement, Buzz, c'est terminé quoi qu'il arrive. Ne t'énerve pas. On a repéré le dernier joueur au niveau de la hauteur. Mazin en barreau d'honneur trouvera un kill ici. Mais la game est belle et bien terminée. Stax l'a conclu. Victoire des Coréens de DRX. Superbe performance. Ça s'est montré déjà sur Asen. Ça se confirme sur Even. On se retrouve sur le plateau d'analyse pour en parler davantage.